Vous voyez, il y a même des rigolos qui vont venir dire, non, si vous ne partez pas à Jérusalem, adorer à Jérusalem, ça veut dire que non, en gros, vous n'êtes pas ici, vous ne pouvez pas être sauvé, il faut à tout prix aller à Jérusalem, et il faut aller adorer à Jérusalem, parce que c'est là-bas qu'il y a la puissance, n'importe quoi. Dans vos propres bibles, quand le Christ, votre soi, disant Jésus, a eu la conversation avec la femme samaritaine, cette femme a dit quoi à ce Jésus-là ? Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem, qu'est-ce que le Christ a répondu ? Il a dit, femme, crois-moi, ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père, que vous allez aller prier, ou faire vos pèlerinages diaboliques, mais c'est en esprit et en vérité, peu importe où tu te trouves, voilà, les gens qui ne savent pas lire les bibles, les gens qui sont victimes des fausses traductions, les gens qui sont victimes de leur manque de connaissance, de leur ignorance, eux-mêmes, et ils prétendent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, ils prétendent qu'ils sont des enseignants, mais vous enseignez quoi ? Vous êtes qui ? Qui vous a mandaté ? Mais vous êtes quoi ? D'où je viens ? Vous n'existez pas, vous n'êtes que des pauvres arrivistes, le seul enseignant est là. Et la seule Bible authentique est là, Bible, Kalatam, Balai, sans erreur, sans contradiction, l'histoire de toute l'humanité, de toutes les connaissances réunies là-dedans.